... Bonjour à tous, bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la méthanisation territoriale. Quelles opportunités pour l'agriculture et pour l'élevage ? Pour en parler, la Factory de la France Agricole a réuni pour vous un parterre d'experts, à commencer par TotalEnergie, fournisseur de solutions, mais aussi deux coopératives et un représentant de la FNSEA qui sont engagés dans cette voie et que nous avons le plaisir d'accueillir ce matin sur notre plateau en direct du SPACE, à Rennes. Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Avec Jean-Michel Géniès, directeur du développement adjoint de TotalEnergie Biogaz France, Quelles sont vos activités en termes de méthanisation chez TotalEnergie ? Jean-Michel. Bonjour Marianne. On est sur cette activité depuis 2011, auparavant sous le nom de FNSEA Biogaz. Et depuis avril 2021, on a été intégré à TotalEnergie et on s'appelle TotalEnergie Biogaz France. On a aujourd'hui 8 unités de méthanisation de taille assez importante qui représentent 700 gigawatt-heure. Alors, 700 gigawatt-heure, c'est à peu près l'équivalent de consommation de 150 000 habitants. C'est à peu près 7% de la production de biométhane au niveau français. C'est 500 000 tonnes de gisements traités par an, 23 000 tonnes équivalent à engrais économisés, en engrais chimiques, donc par rapport au digesta, et 130 000 tonnes de CO2 évitées. Donc, voilà, on a une activité quand même assez importante. Ce qui est peut-être important de rappeler, alors on n'est pas tout à fait fournisseur, on est plutôt en fait un acteur intégré de la méthanisation. Alors pourquoi ? Parce qu'on développe des projets ou on les co-développe avec des acteurs, des partenaires du monde agricole. On va ensuite faire les dossiers, que ce soit les dossiers ICPE, la partie réglementaire. On s'occupe du financement, de la construction, de l'exploitation et depuis peu aussi de la partie biométhane, puisqu'on parle de plus en plus de contrats de gré à gré, les BPA pour décarboner les activités des agro-industriels. Et là, on a aussi des solutions là-dessus. Donc, c'est quand même important de le préciser parce que ça présente des garanties. Ça permet aussi, nous, d'améliorer notre process, de l'industrialiser, de l'optimiser, d'avoir aussi une partie HSE qui est quand même assez chère à notre compagnie, assez importante, et d'en faire bénéficier nos partenaires, tout simplement, avec en plus notre retour d'expérience, puisque ça fait maintenant... La première unité a été mise en service en 2015. On parle bien de méthanisation territoriale et pas d'unité à la ferme. Oui, alors on parle de méthanisation... Oui, nous, on est vraiment sur le segment de la méthanisation territoriale. Donc, concrètement, on est sur des unités de méthanisation qui sont entre 35 000 et 40 000 tonnes par an, jusqu'à 200 000 tonnes, avec un mix d'intrants qui est plutôt 50 % agroalimentaires, collectivités, et donc là, on peut avoir des rebuts de fabrication, on peut avoir des biodéchets, on peut avoir des déchets d'abattoir, des choses comme ceci. Et après, 50 % de gisements plutôt agricoles, avec une majorité de lisiers, un peu de fumier. De plus en plus aussi les cultures intermédiaires à vocation énergétique, puisque, je précise, on ne prend pas de culture dédiée. Et on a aussi systématiquement dans nos process unigénisation pour nous permettre de prendre ce mix énergétique. Par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la méthanisation territoriale, c'est une diversité d'intrants. Donc, une diversité d'intrants, c'est aussi une diversité d'acteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de répondre à de nombreux enjeux du territoire. On peut vraiment... Par exemple, quand on va prendre des gisements agricoles, on va répondre à des enjeux de durabilité de l'agriculture. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des lisiers. Donc, on va répondre à des enjeux sanitaires, notamment la grippe aviaire, les lisiers de canards. On va répondre aussi à des problématiques d'odeur, de voisinage. Quand on va prendre des cultures intermédiaires à vocation énergétique, on amène un complément de revenu aux agriculteurs. C'est-à-dire qu'on amène un débouché. Mais à côté de ça, on répond aussi à la réglementation que doivent respecter ces agriculteurs. Quels sont vos liens, d'ailleurs, avec le monde agricole, avec les acteurs de l'agriculture chez Total Energy ? Alors, les liens, ils sont nombreux. Pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, on travaille avec près de 700 agriculteurs, soit en direct ou soit via des coopératives. On a à peu près une dizaine de coopératives avec qui on collabore. On a aussi d'autres projets en construction avec d'autres coopératives sur des secteurs où on n'était pas forcément présent. Et aussi des collectifs d'agriculteurs, puisqu'on a quand même aussi des agriculteurs qui n'ont pas forcément toujours le temps de développer leurs propres projets. Ils ont envie aussi de partager le risque et qui viennent nous voir. Donc, on a quand même une culture du partenariat qui est quand même assez ancrée depuis le début. Par rapport à ça, j'insiste là-dessus parce que l'humain est quand même assez important. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'écoute. Il faut avoir beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges. Ce n'est pas toujours facile. On ne va pas se le cacher. Mais c'est comme ça qu'on arrive vraiment à développer des partenariats. Et du coup, aujourd'hui, on a des partenariats, et je finirai là-dessus, qui sont plutôt sur la partie amont, donc la partie lisier, échange digestif, qui est plus classique maintenant, sur les cultures intermédiaires, vocation énergétique, sur des intrants de coopératives plutôt agricoles. On a une partie plus aussi avale sur la partie digesta, et de plus en plus, notamment avec les coopératives qui peuvent avoir des activités qui demandent de l'énergie, la partie décarbonation de leur activité. Et on a aussi une partie au sein de nos unités où on peut intégrer les acteurs agricoles dans nos unités. Et c'est d'ailleurs aussi ce qu'on essaye de faire de plus en plus avec le partenariat qu'on a mis en place avec l'FNS1. C'est de voir comment on peut les intégrer et comment on peut vraiment faire en sorte que chaque acteur ait quand même de la valeur dans ses projets, pour que ses projets soient réussis. Mais par rapport à ça, je vais laisser la parole à nos partenaires qui, je pense, me parleront bien mieux que moi et qui seront peut-être plus intéressants à écouter. On va d'ailleurs écouter Jean-Baptiste Rotureau. Jean-Baptiste, vous êtes président de la coopérative Val-de-Sèvres, située en Vendée, spécialisée en production avicole et éleveur. Racontez-nous, qu'est-ce qui a motivé la coopérative Val-de-Sèvres à participer à un projet de méthanisation territoriale et pour répondre à quels enjeux ? Bonjour. Pour bien comprendre notre projet, quelques chiffres clés de la coopérative. On a une seule activité, c'est la production de canard à foie gras. On a 110 adhérents, 11 salariés. C'est une petite coopérative. Et on a un seul client qui est Delpera. On a notre siège de coopérative qui est au pied d'une usine de production Delpera. Et donc on a une problématique à l'époque pour certains de nos adhérents, c'est l'épandage. Clairement, c'est avec les problèmes d'odeur, les problèmes des dates d'épandage, les problèmes de stockage de matière. Donc on avait une vraie problématique du côté producteur. Et après, Delpera avait un problème de coût d'énergie parce qu'il consommait beaucoup de gaz. Et gaz en bonbonne. Et à l'époque, les coûts énergétiques devenaient importants. Donc on a cherché un intermédiaire parce que niveau moyen, on n'avait pas les capacités de construire un projet de méthanisation, nous, tout seuls. Donc on s'est rapprochés de Foroche Biogaz, Total Energy aujourd'hui. Et c'était la seule entreprise qui s'intéressait à la reprise de matières lisier, fumier. Et puis toutes les parties avaient un vrai projet, un vrai intérêt, je dirais, pour la suite. C'était il y a combien de temps où on s'est rapprochés ? Donc nos discussions ont démarré en 2011. Les premières discussions en 2011. Donc ça commence un petit peu à dater. Donc ça faisait vraiment un dossier avec trois parties prenantes qui étaient Val-de-Sèvres, notre coopérative, Total Energy et Delpera. Donc l'enjeu pour nous, c'était assez fort. En fait, c'était l'acceptabilité de l'épandage de lisier. Et aujourd'hui, on sait très bien que dans notre société, ça devient très compliqué parce que les odeurs... Voilà, il y a une image du dépandage qui est très compliquée. Et puis un lisier pour les agriculteurs qui était très peu fertilisant. Lisier de Canard Gras est très peu fertilisant. Donc au niveau, que ce soit pour les cultures ou pour les prairies, c'était très... Donc les odeurs et même pas fertilisants. Donc il n'y avait rien. On n'avait pas d'intérêt vraiment. Et puis le dernier enjeu aussi, comme Jean-Michel l'a dit, c'était malheureusement le côté sanitaire avec la grippe aviaire. Donc avec le process qui a été mis en place d'hygiénisation, ça permettait au niveau sanitaire d'avoir des lisiers de récupérer un produit fini, donc le Digesta, du coup, avec ce projet Biogaz. Sanitairement, on récupère du Digesta sain. Donc c'est très important. On a un produit sans odeur, rendu racine, donc pas besoin d'avoir de travail... De minéralisation. Voilà, c'est ça. Et un fertilisant qui est même trois fois plus riche qu'un lisier classique de Canard Gras. Donc moi, je suis exploitant. J'apporte mes lisiers et mes fumiers... J'allais vous demander. Je continue. Donc je suis exploitant. J'apporte mes lisiers et fumiers à Biopomeria. Et moi, je n'ai pas une grosse exploitation. Je n'ai pas de culture. Donc depuis 20 ans que je suis exploitant, je faisais faire par un tiers l'épandage de mon lisier. Donc aujourd'hui, je me retrouve complètement dans ce projet-là. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. On va passer direction la Normandie à présent, après la Vendée, avec le retour d'expérience de Romain de Gonville. Romain, vous êtes responsable de transformation industrielle et énergétique de la coopérative NATUP, coopérative spécialisée en grande culture et culture industrielle, mais également avec une activité autour de l'élevage de ruminants. C'est bien ça ? C'est bien ça, Marianne. Bonjour et merci. Alors pourquoi vous êtes-vous intéressé à la méthanisation territoriale chez NATUP ? Quels intérêts y voyez-vous pour la coopérative et ses adhérents ? Alors nous, pour nous, ces sujets-là, déjà, c'est l'occasion de participer à une filière de recyclage de matières organiques. Donc on a, dans notre métier, il faut voir qu'on a la vocation d'accompagner nos adhérents, de les conseiller sur leurs pratiques liées aux engrais, aux fertilisants. et le digestat, ça s'inscrit plutôt bien dans ce type de pratique. En plus de ça, nous, la méthanisation, on est convaincus que c'est un sujet de transition énergétique et qu'en tant que coopérative et acteur de notre territoire, on doit être impliqué dans ces sujets-là parce que c'est fortement impactant. Donc on se doit d'être, c'est stratégique pour nous, d'y être directement partie prenante. Et puis on a un autre enjeu, c'est qu'on consomme à travers nos usines de transformation de légumes, du gaz réseau. Et dans nos objectifs de décarbonation, on a à cœur aussi d'être acteur de la production de gaz d'une manière au moins équivalente à ce qu'on va consommer sur le réseau. Donc moi, c'est vraiment ces principaux points-là qui nous attirent sur la méthanisation. Et alors, quelles sont vos actions chez Natop sur la méthanisation ? Comment vous organisez les projets ? Alors, nous, chez Natop, déjà, on a en charge de coordonner la vision des intrants sur le territoire, c'est-à-dire le triangle Chartres-Le Havre-Amiens. Donc c'est coordonner toutes les matières qu'on peut avoir et qui vont servir d'intrants. Donc pour notre cas, ça va être des issues de céréales, ça va être des déchets de légumes, ça va être potentiellement des ressources lisiers de nos adhérents. Et puis aussi des intercultures qui vont être disponibles. Donc on va essayer de mettre tout ça en musique pour avoir une vision claire de ce qu'on est capable de générer. À côté de ça, on va accompagner nos adhérents dans leurs pratiques et les coacher sur leur façon de fertiliser, donc d'utiliser du digesta et puis aussi sur leurs intercultures qui pourraient être utilisées dans ce cadre-là. Et puis en dernier lieu, les accompagner et organiser la filière d'épandage de tous les produits qui vont être générés par la méthanisation pour aller directement fertiliser les sols. Merci beaucoup, Romain. Alors aujourd'hui, quand on parle des agriculteurs, on pense plutôt à la méthanisation agricole, mais ils peuvent également être associés à des projets territoriaux. Laurent Hus, responsable du développement FNSEA, est là pour nous en parler. Il vient de nous rejoindre. Bonjour, Laurent. Bonjour. Pourquoi un agriculteur pourrait-il être intéressé pour entrer dans un tel projet plutôt que de monter sa propre unité ? Quels avantages y voyez-vous ? Bonjour. Tout d'abord, on sait qu'effectivement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont intéressés sur ces sujets depuis des années, qu'ils ont développé effectivement pour certains des modèles de méthanisation agricole qui existent aujourd'hui sur les territoires. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas forcément aujourd'hui prédisposés où on n'a pas forcément un intérêt ou une volonté à rentrer dans des modèles de méthanisation agricole classique. Et effectivement, on le voit au travers des témoignages qu'on a pu avoir juste avant, que la méthanisation dans des modèles plus industriels peut être une solution, une solution aussi d'équilibre pour les exploitations, une solution effectivement de projection, de sécurité. Alors après, effectivement, tous ces schémas obligent inévitablement les agriculteurs à repenser leurs modèles et aussi obligent à se projeter dans un dispositif que l'on veut le plus sécurisé. Effectivement, c'est tous les enjeux du partenariat que l'on a avec TotalEnergie aujourd'hui. Comment on arrive à sécuriser ces dispositifs-là, à la fois sur le plan sanitaire, bien entendu, c'est une évidence, à la fois sur le plan tarifaire, à la fois sur le plan des volumes. Donc on parle effectivement de l'utilisation de digestat, de fourniture de matières organiques. Et puis après, effectivement, comment on l'inscrit dans des dispositifs qui sont durables. Et effectivement, c'est dans beaucoup de cas des solutions qui permettent aussi de développer des ateliers. Parce qu'on l'a vu à l'instant, la production de canards-grandes dans certains cas, c'est une solution. La méthanisation a été une solution pour pouvoir développer de la valeur et construire de la valeur sur le territoire. Et justement, le partage de valeur ? Voilà, le partage de la valeur, c'est un enjeu, effectivement, puisqu'on sait qu'effectivement, l'agriculture, par principe, est productrice de matières qui sont méthanisables, qui peut utiliser aussi les produits, le digestat. Et donc, effectivement, l'enjeu par rapport à ça, c'est comment, quelque part, l'agriculteur n'est pas un simple faire-valoir de ces dispositifs-là, mais il trouve une place. Alors, il trouve une place, effectivement, dans la valeur financière que cela génère, mais aussi, il trouve une place aussi dans le sens de ses projets, puisque c'est des projets qui sont territoriaux. Et donc, effectivement, comment l'agriculteur, acteur de son territoire, est aussi autour de la table pour construire ses projets et être aussi un producteur d'alimentation, mais aussi un producteur d'énergie pour son territoire. Merci beaucoup, Laurent. Donc, de belles perspectives à venir, effectivement, pour la méthanisation territoriale. On l'aura compris avec nos invités. Nous arrivons au terme de cet échange, chers auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir suivis, chers... Et merci à nos invités d'avoir été des nôtres dans le cadre de cet éclairage sur la méthanisation territoriale. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver la vidéo de notre table ronde sur lafranceagricole.fr, le média en ligne des agriculteurs. A bientôt, donc, sur notre chaîne et bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501